Salut mes petites locus, c'est le tacheté, c'est Nostro, aujourd'hui je vais vous filer des plans pour devenir riche à Hollywood grâce à des histoires vraies qui mériteraient d'être adaptées au cinéma tellement elles sont folles. Quand je dis prêt les enfants, vous dites ? Oui capitaine ! Prêt les enfants ? Oui capitaine ! Numéro 1, amour et camp de concentration. En 1941, le soldat anglais Horace Grizzly est fait prisonnier envoyé dans un camp de concentration en Pologne. Ouais alors là moi par contre je voyais Benedict Cumberbatch, je sais pas si tu peux changer ? Ok. Voilà merci. Horace arrive au camp et là le coup de foudre, il tombe fou amoureux de la fille du directeur SS du camp qui pourrait être joué par Jennifer Lawrence par ailleurs. Ralenti sur la belle blonde, violon, on y croit à fond sauf qu'un bon film est toujours plein de rebondissements et Grizzly est muté vers un autre camp, du coup il décide de creuser un tunnel et plutôt que de s'échapper dans la forêt, il multiplie les allers-retours d'un camp de concentration à l'autre pour retrouver sa promise. Et c'est là que je mettrais une bonne scène de cul. Voilà, une qui cogne bien, voilà ! Pour la fin de l'histoire, je vous dis pas, vous irez voir le film. Numéro 2, le marathon des jeux olympiques de 1904. Le pitch est fou ! Le marathon est couru sous la chaleur écrasante de Saint Louis aux Etats-Unis. A la remise des médailles, on se rend compte que le gagnant a fait une partie de la course en bagnole, du coup il est viré. Le deuxième a quant à lui été dopé à la strychnine par son entraîneur en pleine course, un poison très puissant qui le fait halluciner et se vider de tous les côtés. D'ailleurs, il passera la ligne d'arrivée mais portée par des gens. Sans oublier le facteur cubain ruiné qui court le marathon un peu par hasard et arrive quand même quatrième. Ou encore un favori, arrivé douzième parce qu'il était poursuivi pendant plusieurs kilomètres par une meute de chien. Bref, c'était un beau bordel et c'est la preuve qu'on peut faire une bonne comédie sans Danny Boon. Et c'est bon de le souligner. Numéro 3, l'histoire du phare du mystère. Bizarre ça. Le phare du mystère de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire Numéro 3, l'histoire du phare mystérieux du mystère du phare. Alors là, on change de registre et on part sur un bon film d'horreur bien angoissant. En 1900, un an après la mise en service d'un phare au large de l'Ecosse, les trois gardiens qui effectuent un roulement disparaissent mystérieusement. On retrouve leur ciré, les restes d'un repas non entamé sur la table et surtout d'étranges notes dans le journal de bord où les mecs parlent d'une tempête terrible qui terrorisa les trois hommes. Le seul problème, c'est qu'après vérification, aucune tempête n'a eu lieu aux dates indiquées. Alors, que sont devenus George Clooney, Ed Harris et Cadmerade ? Mystère. Numéro 4, la disparition de Philippe de Dieu-le-Voeux. Ça vous dit un petit film d'aventure ? Ok, alors voici l'histoire vraie de Philippe de Dieu-le-Voeux, animateur star de la chasse au trésor et en secret espion au service de renseignements français. Pas mal, non ? J'ai déjà casté Gaspard Ulliel. En 1985, mon vieux filou part avec son équipe faire du rafting aux haïrs, mais son radeau disparaît au niveau d'un barrage et son corps ne sera jamais retrouvé. Accident ? Bavure d'un officier de sécurité du barrage ? Assassinat pur et simple ? Toutes les pistes sont évoquées, mais aujourd'hui encore le doute plane. Il y a un Oscar à se faire, j'en suis sûr. Numéro 5, la folle aventure de Topito. Adaptation française du film Social Network, il raconterait la folle ascension et la descente aux enfers des deux créateurs du site Topito. Secondé par deux cons qui se ressemblent, il crée une chaîne YouTube. Et ensuite tout va très vite. Argent, gloire, argent, excès en tout genre, gloire jusqu'au drame. Le 2 juillet 2018, Matteo0544 commente « Nul à chier Topico, c'était mieux avant » sous une des vidéos. Laurent claque la porte, Ben vire tout le monde et part avec l'argent des abonnés. Les monteurs décident de poster des vidéos de déballage de cartes Yu-Gi-Oh ! Un film tragique, mais quel beau film. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, si ça vous a plu, à vous abonner, si ça vous a plu, à cocher la petite cloche parce que c'est important, il faut avoir les notifications. Quant à moi, vous voyez, ça a déjà payé puisque j'ai gagné un Oscar. Merci à vous, merci au public. Sans vous, nous ne serions rien. Je vous aime, je vous estime. Je vous embrasse et vive le 7e art. Ciao. Allez viens la dernière fois. Eh ! Eh ! Eh ! Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, abonnez-vous, yo !